Madame la Présidente, chers amis, je suis ici pour vous délivrer un message de solidarité, un message de solidarité au peuple iranien en résistance. Que veut le peuple iranien ? Seulement la liberté. Ce vœu semble simple, mais c'est un défi redoutable. Vous voulez tous de profonds changements en Iran. Vous ne voulez pas qu'à la tête de l'État iranien, un clan en remplace un autre. Ce que vous voulez, ce que nous voulons, c'est une révolution démocratique. En ne soyons pas naïfs, il n'y a pas de troisième voie au sein du régime actuel de Téhéran. C'est le régime lui-même qui doit changer, complètement changer. Et nous partageons votre rêve d'une république fondée sur la séparation de l'Église et de l'État, comme la France l'a fait il y a plus d'un siècle. C'est la seule voie possible pour garantir les libertés individuelles. Ce n'est pas une option, mais une urgence. Les opinions publiques doivent être conscientes qu'il n'y a pas d'espace démocratique en Iran. Pas de liberté d'expression. 800 exécutions ont été annoncées l'année dernière. L'Internet est censuré. Et les instances des Nations Unies ont adopté près d'une centaine de résolutions condamnant les violations des droits de l'homme en Iran. Cette situation prouve que le régime est incapable de se réformer. Mais laissez-moi vous dire un message particulier adressé aux femmes iraniennes. Let me tell you a few words about women's rights in tomorrow's Iran. There's no revolution without women. We can appreciate the degree of progress in a society through the role of women in this society. So many of them have been executed just for opposing the regime. So many of them ruled the resistance, especially now at Camp Estrap. Those women, those mothers, those wives, have proved their courage during the post-June 2009 nationwide demonstrations. They refuse the misogynist laws and medieval punishments implemented by the anti-oppressive ruling Iran under the pretext of Islam. They are fundamentally contrary to the genuine teachings of Islam as well as its message of tolerance and compassion. Merci de votre attention. Merci de votre attention.